... Ouais, bébés kids. Les enfants de bébés. Donc je ne vais pas vous faire tout l'historique de ce jeu et du très mauvais film duquel il est tiré. Chose est-il que... Salut Overspace ! Ce jeu est bien connu dans l'univers des jeux pourris, étant donné que ce jeu a eu une review par le Nostalgia Critic. Figurez-vous qu'il n'y a absolument pas un reviewer normalement de jeux vidéo, mais qui avait fait plus ou moins une sorte de pari débile avec le Angry Video Game Nerd. Et le Angry Video Game Nerd devait review un film de merde, comme fait le Nostalgia Critic. Et de son côté, le Nostalgia Critic, lui, devait faire une review d'un jeu pourri. Et c'est ce jeu-là qu'il avait choisi. Donc du coup, il avait fait une review absolument hilarante de ce jeu sur Super NES. Donc, on est parti pour une race entre John Carls et Musculus. Musculus, malheureusement, qu'on n'aura pas l'occasion d'entendre. Elle a streamé sur sa chaîne Twitch, mais sans commentaire, malheureusement. Donc du coup, vous n'aurez que les commentaires lointains de John Carls. Ouais, le défi des Youtubers US, mais ça fait longtemps. Je veux dire, cette gare-là, elle a eu lieu, peut-être, range pas, en 2010, peut-être, en 2011. Quelque chose comme ça, ça fait vraiment très très longtemps. Et donc, ouais, Baby's Kids, une sorte de Beat Them All, très discutable sur Super NES. Avec des règles, elle aussi, très 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 discutable. Et donc, allez, on commence avec les deux persos différents. Les deux persos qui n'ont absolument aucune différence entre les deux. Vous avez soit le grand frère, soit la grande sœur. Attendez qu'il y a le petit frère, qui est un bébé encore, qu'on verra un petit peu plus tard dans le jeu. Donc, en gros, ce Beat Them All, c'est un Beat Them All, où si vous ne connaissez pas le coup spécial qui consiste à utiliser L plus Y en même temps, oui, oui, c'est un vrai coup sur une vraie manette Super NES, vous faites, grâce à ce coup-là, un uppercut. Et si vous n'utilisez pas cet uppercut, il est quasiment impossible de tuer les ennemis. En gros, si vous utilisez le coup de base, qui est soit un petit coup de pied, soit un petit coup de poing, il vous faut à peu près 50 coups pour tuer un seul ennemi de base. Allez, deuxième stage du premier niveau. Et direct, c'est le niveau du RNG absolu. En gros, vous avez le bébé qui va balancer des assiettes, etc. Et en gros, vous devez sauter, les détruire pendant qu'elles tombent, avant que le monsieur en bas les rattrape. En gros, vous devez détruire 10 trucs en tout, sachant que certains trucs, lorsqu'ils sont détruits, comptent pour 2 validations. Malheureusement, si cet objet se fait récupérer par le monsieur en bas, lui aussi, ça va compter pour 2 annulations. Donc, John Carls a réussi à terminer cette épreuve très 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 rapidement. Il a eu un excellent RNG sur les assiettes qui sont tombées. En gros, les assiettes roses valent 2 points lorsque vous arrivez à les détruire. Pendant ce temps-là, Musculus, malheureusement, n'a absolument pas de chance. Voilà, il vous reste encore 4 trucs à détruire. Voilà, si elle arrive à choper ça, elle va tomber à 4. Ah là là, terrible, terrible. Le monsieur qui a rattrapé le truc rose, du coup, le compteur qui est remonté à 6. Allez, c'est bon, il lui reste encore 4 trucs à détruire, 3 trucs à détruire. Ah, John Carls qui a déjà un niveau d'avance, il s'est retapé le petit niveau de beat them all. Et donc, John Carls qui va commencer le deuxième niveau du monde 2, à savoir la maison hantée, la maison hantée qui est le niveau du rash quit complet de ce jeu. Étant donné que c'est un labyrinthe, c'est un labyrinthe où vous n'avez absolument aucun véritable indice sur le fait si vous avancez ou pas. En plus, il y a tout un tas de règles totalement absurdes à base de, voilà, si vous rentrez derrière cette bibliothèque et que vous rentrez de l'autre côté, et encore de l'autre côté, eh bien, vous arrivez dans 3 zones différentes et vous continuez à avancer dans le labyrinthe, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc, la seule façon que vous avez de savoir si vous avancez dans ce labyrinthe, eh bien, c'est de regarder le petit, le petit, le petit vibromasseur qui se trouve en haut et dont la couleur devient de plus en plus rouge au fur et à mesure que vous avancez dans le labyrinthe. Là, il faut prendre la deuxième porte. Non, la deuxième porte, sac à merde ! Ah non, c'est terrible ! Ah, c'est terrible ! John Carrs qui vient de se planter sur la dernière porte du labyrinthe. Ah là là, c'est terrible ! Voilà, bon, du coup, maintenant, il va falloir qu'il rattrape ça parce que c'était la très grosse erreur. Ah là, ça y est, ça y est, c'est la panique ! C'est la panique du côté de John Carrs et voilà, ça y est ! Ça y est, le vibromasseur est tout bleu ! Ça veut dire qu'il est retombé au tout début du labyrinthe. Et du coup, toute l'avance qu'il avait prise grâce à son excellente RNG dans la phase avec le bébé qui balance les assiettes, s'est totalement évaporé. Et du coup, Musculus est en avance dans ce run de bébé Skid. Ah là là, mais il fait n'importe quoi ! Regardez, regardez, ça prend des portes au pifomètre. Oui, c'est la dernière porte, mais il faut faire toutes les zones d'avant ! Il faut faire toutes les zones d'avant avant de pouvoir prendre cette dernière porte ! Ah là là, John Carrs qui te choque ! John Carrs qui te choque complètement ! Non, non, là, t'es obligé de refaire le labyrinthe en entier ! Non, non, le jeu te laissera jamais rentrer dans cette porte, c'est mort ! Il faut que tu refasses le labis ! Et là, pendant ce temps, Musculus avance, elle enchaîne les passages derrière la bibliothèque. Et du coup, voilà, normalement, elle va prendre la deuxième porte, c'est la droite cette fois. Allez, on évite de se faire tuer par le tapis fantôme ! Mais voilà, exit, exit à droite, merci ! Voilà, la fable du lièvre et la tortue, voilà. Il faut partir à point, malgré le salaire NG du niveau 1-2. Et bien du coup, Musculus, qui est resté lucide, a réussi à se sortir du labyrinthe. Ah là là, John Carrs qui essaie désespérément de se petit suicider sur les ennemis. Malheureusement, les ennemis qui ne veulent même pas lui faire des dégâts. Ah là là, je ne sais pas ce qui sera le plus rapide. Attendre que le timer arrive à zéro, ou arriver à se petit suicider sur les ennemis. En tout cas, c'est terrible, c'est terrible. John Carrs qui vient de perdre toute chance de remporter cette race après un départ tonitruant. Ah là là, c'est horrible, c'est horrible, j'avoue. Ah mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah il ne sait plus, il ne sait plus, le vibromasseur reste tout bleu. Eh oui, non mais c'est la dernière zone, tu es dans la dernière zone, sauf que tu n'as pas fait toutes les zones d'avant. Donc du coup, l'arrivée à la dernière porte n'est pas possible. Ah c'est terrible, c'est terrible. Alors pendant ce temps, Musculus avance, elle est déjà au bateau pirate. Ça avance bien, ça avance bien. Allez, on a récupéré un petit boulet de canon qu'on peut balancer sur les ennemis. Les boulet de canon et toutes les armes du jeu qui font autant de dégâts que votre uppercut. Je le rappelle, l'uppercut qui est à peu près la seule capacité qui fait des dommages dans ce jeu. Vous pouvez d'ailleurs utiliser la même compétence que l'uppercut en sautant. Et ça vous fait faire en fait un coup de pied sauté qui fait toujours autant de dégâts d'ailleurs. Tant que vous n'utilisez pas le coup de base, tout va bien. Voilà, vous arrivez à tuer les ennemis en genre 3-4 coups maximum. Et les boss sont peut-être 7-8 coups, quelque chose du genre. On a réussi à avoir aussi un petit coup spécial qui est une sorte de roulade. Ça en fait, vous pouvez faire ce coup spécial lorsque vous avez votre vie au maximum. Et si vous arrivez à faire cette manipulation, qui est je crois R plus Y me semble-t-il, et bien vous pouvez tuer les ennemis en un coup. Le problème c'est que ça marche que sur le premier ennemi, étant donné que si vous touchez un ennemi pendant ce coup-là, vous allez prendre des dégâts et du coup vous ne pouvez plus utiliser la roulade derrière. Ce qui est complètement stupide, mais bon. Au final, ça permet aussi de ne pas avoir un coup qui permet de terminer le jeu. sans devoir s'arrêter et en well-shotant tout ce qui se passe. Ça y est, John Carles a enfin réussi à se petit suicider et a enfin enchaîné le labyrinthe correctement. Du coup, il vient de commencer le premier niveau du monde 3, alors que Musculus est déjà sur le boss du monde 3 et se fait infiniser par le coup du capitaine Crochet. Allez, on balance. On essaie de balancer les armes dans la tronche. Ah non, 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 pardon. Il a réussi à se petit suicider, mais du coup, c'est vrai que quand on se petit suicide dans ce jeu, quand on perd une vie, il faut recommencer la phase de Bitzemol à l'extérieur. Donc du coup, il est toujours dans le labyrinthe, mais maintenant, espérons qu'il arrive à terminer le labyrinthe sans se planter. Allez, on fait des allers-retours sur cette bibliothèque. Voilà, on passe à droite, on passe à gauche. On fait des allers-retours et bizarrement, on se retrouve dans des zones différentes. Allez, normalement, c'est la première porte. Ici, ensuite, à gauche. Passer encore une fois derrière la bibliothèque, à gauche, peu semble-t-il, c'est ça. Voilà, ensuite, on repasse encore à gauche de la bibliothèque et normalement là, il faut prendre la porte de droite. Donc c'est là qu'il s'était planté, je crois. C'est là qu'il avait pris la porte de gauche. C'est bon. Et du coup, il est bien à la zone de fin. Donc c'est ça, il avait bien loupé la toute dernière porte du labyrinthe. Et du coup, il va pouvoir commencer enfin le niveau 3, alors que Musculus a commencé le deuxième niveau déjà du niveau 4. Allez, du coup, on fait notre roulade. On fait notre roulade. On va perdre des points de vie sur le premier ennemi de toute façon. Et allez, on est déjà dans les égouts avec les déchets toxiques. On utilise la roulade au maximum. Mais voilà, on n'a déjà plus la possibilité vu qu'on a perdu deux crans de vie. On le voit en haut à gauche de l'écran. Alors, la façon dont on avance dans ce jeu, c'est aussi fonction du RNG, étant donné que le jeu peut nous envoyer plus ou moins d'ennemis dans votre partie. Et donc, plus le jeu vous envoie d'ennemis, plus vous allez devoir tuer d'ennemis avant de pouvoir avancer. Donc du coup, même si vous êtes excellent au jeu, si le jeu décide de vous faire combattre trop d'ennemis, eh bien, vous ne pouvez pas réussir un World Record sur ce jeu. C'est assez dégueulasse comme principe, mais bon, c'est comme ça. Il faut s'y faire quand on joue à des jeux de merde. Il faut accepter de se retrouver avec des règles un petit peu discutables, on va dire. Allez, on continue à avancer. Donc ne vous inquiétez pas, on n'arrache pas la tête de ces joyeux drilles. Mais ce sont bien des robots, ce sont bien des automates présents dans le parc d'attractions dans lequel on se trouve. Pendant ce temps-là, on continue à basteler des pirates. Du côté de John Carls, John Carls qui va bientôt arriver au boss pirate, Musculus qui va, elle, bientôt, voilà, qui est déjà contre le boss, le boss castes noisettes. Ouais, Musculus qui vient de terminer le niveau 3 et qui va commencer, le niveau 4, pardon, et qui va commencer le dernier monde. Donc tous les mondes commencent par une petite phase de beat them all où cette fois, on va affronter des automates d'ours à moitié à poil. Bien sûr. Allez, John Carls qui commence. Sa baston contre le capitaine Crochet, mais en version robotique. Allez, l'infinalisation. L'infinalisation de John Carls de son côté. Allez, on essaie de balancer les uppercuts. Le seul coup qui fait des dégâts avec le coup de pied sauté. Ah là là, les hitbox des boss qui sont toujours très discutables dans ce jeu. Vous pouvez avoir la bonne position, mais si vous êtes trop vers l'avant ou vers l'arrière, le jeu ne va absolument pas accepter que vous fassiez des dommages au boss. Ah par contre, il ne faut pas mourir sur le boss, sinon on va devoir se retaper tous les niveaux précédents. C'est bon. C'est bon. Il a réussi à tuer le boss du côté de John Carls. Pour l'instant là, Musculus avance toujours très bien dans son niveau final. Allez, on évite. On perd le moins de temps possible contre ces automates d'ours à moitié à poil. On évite les stalactites. Allez, on a fini le niveau 1. Le niveau 1 du monde 5 terminé du côté de Musculus. Allez, allez, contrôle le dernier boss. L'automate final. Le robot final qui nous a envoyé tous ses sbires pour nous empêcher d'avancer. Et donc allez, on va commencer. Essayez de lui faire des dégâts. Non, tu n'arriveras pas à l'attaquer de cette plateforme-là. Le boss est un petit peu trop vers l'avant. Le jeu ne va absolument pas vouloir que tu lui fasses des dégâts. Là, tu n'es toujours pas sur la bonne... Sur le... Non, mais qu'est-ce que tu fais, Musculus ? Tu n'es pas sur le bon endroit. Tu ne peux pas faire des dommages sur le boss à cet endroit-là. Il faut que tu sois en bas et que tu tapes le torse. S'il te plaît, place-toi correctement. Non, toujours aucun dégâts infligés au boss alors qu'elle continue à prendre des dommages. Allez. Pendant ce temps, John Kars commence enfin le niveau rempli de déchets radioactifs. Musculus qui a du mal. Ça y est, elle a réussi à faire des dégâts. Elle est enfin sur un plan qui fait qu'elle a la possibilité de faire des dommages au boss. Par contre, elle a pris extrêmement cher. Allez, elle va prendre les deux bonus de points de vie qu'elle avait laissés en backup. Normalement, là... Non, elle est trop vers l'avant. Enfin, elle est trop vers le fond, je veux dire. Le boss prendra pas de dégâts à cet endroit-là. Il faut qu'elle aille plus vers l'avant. Voilà, c'est bon. Là, elle peut faire des dommages au boss. Le boss qui a pris 3 ou 4 dégâts donc elle doit être à peu près à mi-barre. Non, là, pareil, il était un petit peu trop au fond. Allez, c'est bon. Elle a réussi à faire un dégâts. Est-ce qu'elle va réussir à tuer le boss avant de mourir ? Pendant ce temps, John Kars continue à avancer. Il n'est toujours pas arrivé au boss du monde 4. Allez, c'est bon. Il doit rester 2 ou 3 coups pour tuer le boss. Du côté de Musculus, le boss qui est en phase finale a détaché sa tête et a nous balancé des projectiles. Par contre, il faut faire très attention. Il reste que 3 points de vie. Du côté de Musculus, elle a réussi à foutre un dégâts au boss. Oula, il reste à 1 point de vie. Oh, c'est bon. Oh, mon Dieu. Le kill avec le pixel de vie, le 0 de vital et le time du côté de Musculus qui a réussi à terminer son run sur le fil. Allez, maintenant. Maintenant, est-ce que John Kars va réussir à terminer le jeu en dessous de l'estimate ? Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Il ne reste plus que le dernier boss. Enfin, le dernier bond, suivi du dernier boss. On a vu quand même que Musculus, malgré son fail énorme au niveau du labyrinthe, est quand même beaucoup plus au fait au niveau du placement du personnage. On voit qu'il s'en sortait beaucoup mieux sur les combats en général. mais à cause de son erreur absurde et totalement inexplicable dans le labyrinthe, ça n'a pas suffi à valider sa victoire. donc très, très belle victoire de la part de Musculus qui nous a prouvé que voilà, patience et longueur de temps font mieux que force ni que rage. Et oui, encore une application évidemment des morales de la fontaine. Donc on voit que John Carl's ça maîtrise beaucoup mieux les combats, mais voilà, le choke infini. Le choke infini un peu plus tôt dans le run. Allez, c'est bon. Le dernier boss. À très bientôt. Du côté de John Carl's. Allez, il va récupérer le maximum de vie. Peut-être va-t-il tenter de faire des dégâts via la roulade. Je ne crois pas que la roulade, le one-shot de la roulade ne marche pas sur les boss. De toute façon, je crois que le boss est trop élevé. Il est trop haut. Il ne peut pas prendre de dégâts de la roulade. Voilà, là, il est bien. Il est sur un... Il est dans la bonne parallaxe du boss. Là, il est dans une bonne zone pour lui faire des dégâts. Et donc, il faut sauter et balancer le coup de pied sauté pour faire du dommage. C'est bon. Il a réussi à foutre un coup. Non, là, le jeu n'a pas validé. Non, il n'a pas validé ce coup-là non plus. Malheureusement. Encore raté. Voilà, les hitbox des boss qui sont toujours très discutables. C'est bon. Réussi à faire encore un dégâts au boss. Il a essayé de se recaler en plein milieu du saut. Ça n'a pas suffi. Encore un coup raté. Encore un coup raté. C'est bon. Là, ce coup-là a bien connecté. Là, vous le voyez. Le boss qui passe très, très vite en phase 2. Donc, je l'avais dit. Globalement, John Carl qui est beaucoup plus efficace à la manette pendant les combats. Ça n'a pas suffi. Allez, le dernier coup. Le dernier coup pour en terminer avec le boss. s'il ne reste plus que 4 points de vie, il faut quand même faire attention. Ne pas crever bêtement sur le boss. de fin, c'est bon. 17 minutes. Après avoir perdu genre 5 minutes dans le labyrinthe. Ouais. Il nous a montré quand même du beau jeu. Les combats et la phase du RNG absolue des assiettes ont été quand même rondement menées du côté de John Carl's. mais ça a été quand même une victoire écrasante de Musculus. Bravo à elle. Bravo à elle qui remporte brillamment cette race sur Baby's Kids sur Super NES. Et ben, si ça, c'était pas du speedrun de qualité, ça en déconnait. Donc voilà, un jeu très 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 discutable. Un jeu très très discutable. Ce jeu-là, j'ai eu le malheur de le faire et je peux vous garantir que les hitboxes sont aussi dégueulasses qu'elles le paraissent. c'est vraiment Javel la croix à la bannière pour réussir à foutre des dégâts sur les ennemis dans le jeu que ce soit les boss ou les ennemis de base d'ailleurs. Salut SS. Voilà l'AZS qui a déjà manqué 3 speedruns. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible.